Ton pied là, ça va ? Oui, ça va ! Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Attends-moi voir ton pied. Qui l'avait vu la dernière fois ? Tout le monde. Tout le monde. On l'avait tous vu ici. Ah, il y avait un pied enflé, un pied qui coulait, qui puyait. Ouais. Voilà. Voilà. Vous voyez comment Dieu peut faire distance, comment Dieu peut guérir aujourd'hui, punir là. Amen. 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 Alors, mets-toi, Dieu devant nous là, et tu parles. Qu'est-ce qu'on a besoin de ton témoignage ? Ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai remercié le Seigneur par... par son serviceteur, le professeur Joël Trasso. J'avais vraiment le pied enflé, assez de plaies dessus, et j'ai fait les hôpitaux, j'ai pratiqué aussi, les médicaments indigénats, sans résultats. et puis mon mari m'a demandé de venir au centre Pénière, à Divo, ici, chez le papa, chez le professeur. Pénière que tu faisais, tu ne voulais pas venir, le diable blagueur, et puis maintenant, tu as le dit. Oui, le diable blagueur, je ne voulais pas venir. Et finalement, j'ai décidé de prendre la route sur Divo. Je suis arrivée au centre ici, en tout cas très malade de pied, je ne pouvais pas marcher. Et quand j'ai vu papa, papa a prié pour moi. Et j'ai fait le bain, comme il l'a demandé. Après le bain, en tout cas, j'ai trouvé le sommeil, je dormais bien. Et j'ai vu le pied, le pied qui coulait, l'eau a cessé de couler, de mon pied, et le pied a séché, la place a séché complètement. Et j'ai reçu la guérison par le Seigneur, et par le bien du prophète Joël Grasso. Amen ! Alors, je prie pour toi, Marima, et je déprogramme. Mets-toi devant là. Je prie pour toi, et je déprogramme tout ce qui est mort, que l'ennemi avait programmé sur toi, et ta vie est libérée au nom de Jésus. Amen ! De toute façon, on se verra après pour d'autres actions. Alors, les témoignages, on veut écouter les témoignages ? Oui ! Je m'en suis allé à l'oublier. Je viens de s'ouvrir. Enfin, parce que, quand je venais au centre, tenir les divots, j'avais le pied enflé, je n'arrivais pas à marcher, et je n'arrivais même pas à porter mes chaussures. Et quand je suis venu, le prophète a prié pour moi et aujourd'hui ça va j'arrive à marcher je peux me voir le pied non non repoussez-vous derrière comme ça je peux le voir ok alors qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant je ne pouvais pas marcher je ne pouvais pas marcher et puis je ne pouvais pas faire mes activités et aujourd'hui j'arrive à marcher j'arrive à me laver tu peux tendre comme ça ton pied je vais voir tendre ça comme ça tendre ça tout droit voilà mettez ça sur un banc prenez une chaise mettez ça sur un banc je vais voir c'est comme pareil c'était comme la femme de Hadou vous n'avez pas remarqué oui papa voilà c'est pareil comme la femme d'Hadou voilà wow les solutions c'est comme ça ils lancent les sons maintenant ils ont commencé à manger trois kofu pieds de bœuf pieds de bœuf j'ai le retour tout à l'envoyé a été déjà fait et Seigneur ça a été prophétisé déclaré que cette semaine-ci elle devait se porter bien merci pour ce miracle qu'au nom de Jésus que j'ai prié Amen 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 Dieu te bénisse Amen je suis venu avec mes enfants et ma femme ici moi-même je ne me portais pas bien depuis 2000 j'avais un lycée d'estomac et j'avais un lycée d'estomac qui était à moi ça a duré depuis 2000 et là j'ai été dans un hôpital au Ghana pour le faire soigner ça n'a pas marché j'ai fait beaucoup de médicaments mais depuis mon arrivée ici j'ai vu que l'hycée quand le prophète a prié pour moi par la grâce de Dieu j'ai vu que l'hycée a commencé à disparu parce que c'était enflé sur ce côté là et maintenant j'ai essayé de faire une gêne une fois et ça marchait alors qu'auparavant quand je mange beaucoup j'ai des problèmes et quand j'ai faim c'est encore plus grave maintenant par la grâce de Dieu la prière du prophète ça va je prie le Seigneur il y a du mieux je m'appelle le Seigneur je dis merci à Dieu et je dis merci aussi à son père le prophète Joël Trasso quand je venais ici j'étais très malade en tout cas mes activités étaient bloquées tout était bloqué mais arrivé ici quand le prophète a prié pour moi vraiment quand je suis répartie mes activités ont commencé à se décanter donc c'était pour dire merci au Seigneur je vous l'ai pas